... Merci, M. le Président. Nous savons tous et toutes ce qu'il y en est de la situation de la démocratie et des droits de l'homme en Chine. Nous venons de parler de la politique européenne de voisinage, dans les deux cas, un point commun, le réalisme économique prévaut. Parce que la Chine est d'abord et avant tout, pour ceux et celles qui gouvernent l'Europe, un grand marché. Il ne faut donc pas contrarier les autorités chinoises, car elles pourraient nous fermer leurs frontières. Et peu importe que la répression politique soit toujours la même. Moi, je n'ai pas oublié les victimes de la place de Tiananmen. Je n'oublie pas tous ceux qui croupissent en prison, dans des camps de travail, voire payent de leur vie leur combat pour la démocratie et les droits de l'homme. Alors oui, le système laogai est un terrible symbole de ce qui se passe en Chine. Vous nous avez encore dit que la Commission était attachée aux droits de l'homme. Alors, M. le Commissaire, ne vous cachez pas derrière des considérations techniques. Ne vous contentez plus de discourir avec le gouvernement chinois. Vous savez bien comment les gouvernements chinois entendent vos propos. Pour eux, les discussions en ce domaine sont des passages obligés. Votre intervention préliminaire ne répond guère aux questions de mes collègues. Vous n'avez effectivement rien dit de concret et ne vous cachez pas derrière le fait qu'il existe des camps de travail dans d'autres pays. La Chine se modernise, nous dites-vous. Moi, je dirais cela dépend pour qui. Je ne suis pas une progrès américaine, loin s'en faut. Mais il me semble là que faire à tout le moins ce que font les États-Unis serait un minimum. En matière de sécurité et de soi-disant lutte contre le terrorisme, nous savons coopérer avec les États-Unis, y compris au mépris des droits des citoyens européens. Pourquoi l'Union européenne n'est-elle pas capable de faire la même chose quand il s'agit de faire respecter les droits de l'homme ? Monsieur le Commissaire, quand l'Union européenne interdira-t-elle l'exportation des produits des camps de l'Eau-Gaille ? Merci beaucoup, Mme la collègue Vergeat. La prochaine, pour une minute, Mme la collègue Fontana. Merci, Mme la collègue Fontana. Merci, Mme la collègue Fontana. Mme la collègue Fontana, bien, sûrement que les mots qui nous ont dit ne sont pas les que nous attendions, parce que nous attendions une réaction plus décise sur ce sujet. Nous ne pouvons permettre que...